Ça a été un match très très compliqué. Bon, de jouer une demi-finale de Coupe de France au Vélodrome, c'est jamais simple. Déjà, lorsque c'est un match classique de championnat, c'est compliqué. Donc là, une demi-finale, plus Marseille qui, après quelques années un peu compliquée, revenait sur le devant de l'affiche. Donc on a souffert énormément. On n'a pas dû passer beaucoup de fois le milieu de terrain. Charbot a été exceptionnel. Elle a fait plusieurs arrêts, vraiment de grande classe. Et puis, un peu à l'image de l'équipe d'OCR, sur un contre, on a le bonheur de mener 1-0. Surtout sur la fin de la rencontre. Là, on commence vraiment à y croire dur comme fer, comme on dit. Et puis, malheureusement, il y a un pénalty venu d'ailleurs, il me semble, si ma mémoire est bonne. Un joueur de Marseille, je ne sais plus qui exactement, qui se laisse tomber dans la surface et égalisation. Donc là, vous imaginez un petit peu le vélodrome, comment ça devait chauffer, puisque pour eux, quelques minutes auparavant, ils étaient quasiment éliminés. Et là, tout l'espoir revient. Donc, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Et nous, on se faisait bien sûr tout petit. Et bon, après, la chance nous a souri, puisque les tirs au but nous ont été plus que favorables. Vous vous souvenez de la séance, du déroulé de la séance ? J'ai eu 3-1. 3-1, oui. Enfin, les Masseillais ont quasiment tout loupé. Lionel en arrêté un, il me semble. Mais sinon, je crois qu'il y a un tir au-dessus, un tir à côté. Enfin, voilà. Donc, évidemment, avec toute la pression qu'il peut y avoir lors des tirs au but, on aurait pu se penser l'inverse, que les Océrois, avec la pression, auraient peut-être tremblé, alors que ça a été complètement l'inverse. Voilà, donc, tant mieux pour nous. Mais ça a été compliqué. Effectivement, quand on gagne à Marseille, on évite de sauter, puis d'aller faire un tour d'honneur. En général, on est content, mais la joie, on la manifeste plutôt dans le vestiaire que sur le terrain. Plus globalement, gagner à Marseille, c'est fort. Mais cette année-là, vous vous sentiez fort. C'était l'année du titre. Vous vous sentiez invincible, d'une certaine manière ? Oui, quelque part. Surtout à cette période-là de la saison, où on était quasiment, pas champion, mais on jouait pour être champion, on est qualifié pour les demi-finales. Enfin, voilà, on se dit... Alors, évidemment, tout le monde pense au doublé, mais bon, c'est pas si simple que ça de faire un doublé. Donc, malgré tout, il y a une pression énorme, mais en même temps, il y a une confiance énorme. Et bon, vous connaissez bien la JIA pour le savoir que tous les matchs étaient défendus au maximum. Et ce match-là, il a fallu beaucoup défendre. Mais bon, on avait malgré tout une belle équipe et on avait des arguments pour répondre. Si on prend le match en lui-même, peut-être qu'on ne méritait pas forcément le match nul ou la victoire, mais bon, c'est la coupe. Et encore une fois, la coupe veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout, quoi.